de toute cette doctrine les célèbres taques réalisées au 20e siècle d'accord alors vous êtes presse on va essayer d'aller vite mais vous allez voir ça va être plus vite que tout à l'heure les célèbres attaques réalisées les grands gagnants du taqfir du 20e siècle sont capitaine d'obé de starsky hutch non c'est pas c'est pas lui c'est ahmed soubri mansour mais en plus je me moque de lui alors que le pauvre voilà alors vous le connaissez ou pas oui oui bien sûr oui on va décrire un peu un truc face à situation ce qui lui est arrivé alors ahmed soubri mansour est un intellectuel alors là on a vu d'ailleurs tiens on a vu tout à l'heure au moyen-âge que ceux qui en ont pris plein la gueule qui se fait taqfiriser leur race c'était beaucoup les perses et là on va voir que les égyptiens ils ont pris cher vraiment là c'est quasiment presque que des égyptiens donc un théologien égyptien théologien égyptien connu pour ses vues réformistes et son adhésion au coranisme à un coraniste à un coraniste tu descends tu descends un mouvement qui rejette l'autorité des hadith paroles et actes du prophète mohammed et prône une interprétation de l'islam basée uniquement sur le coran voici les détails de ses positions on a compris les coranistes j'avance les gens ont l'habitude maintenant d'entendre ce que c'est qu'un coraniste quelqu'un qui se passe que sur le coran alors accusation et persécution accusation de coufre et apostasie mansour est accusé d'hérésie et d'apostasie par les autorités religieuses égyptiennes ses critiques envers les hadiths et son appel à une réforme de l'islam ont été perçues comme une menace pour l'orthodoxie religieuse emprisonnement et harcèlement en 87 il a été arrêté et emprisonné par les autorités égyptiennes pour ses opinions théologiques après sa libération il a continué à subir du harcèlement et de l'intimidation de la part des autorités et des religieux conservateurs exil aux états unis en raison des persécutions continues mansour a cherché refus aux états unis où est obtenu l'asile politique aux états unis il a continué son travail de réforme et a fondé le international coranique center pour promouvoir ses idées il ya autre chose oui voilà alors citation et sources donc selon les rapporteurs mansour était qualifié de mécréant par certains érudits religieux égyptiens à l'hasard pour avoir remis en question la validité des hadiths une citation notoire de ses accusateurs pour être trouvée dans les archives des tribunaux religieux égyptiens bref mansour est accusé d'hérésie pour ses critiques envers les hadiths bon ok on a compris il a été tacférisé le mec bon il s'en est sorti il a fait de la prison avant d'ailleurs les amis signaient la pétition pour shérif gavert signaient là et appeler l'ambassade de france en égypte apostaca ça fait exprès apostaca fir non fait gaffe quand même alors voilà un autre vous le connaissez mais j'ai ma faute le prix nobel prix nobel ah voyez il ya des musulmans prix nobel il y en a des musulmans prix nobel enfin voyons papa selon les taxeries justement ah oui bah oui le problème c'est ça c'est que par prix nobel allez depuis musulmans donc une cinquantaine de romans et de recueils c'est l'oeuvre qui a eu la récompense du prix nobel rapport avec la religion ah mais c'est ton truc vas-y allez relayer moi les mecs qui c'est qui veut lire je sais qui veut lire mais vas-y oui donc en 1994 naguib mahfouz était victime d'une tentative d'être d'assassinat par deux jeunes fanatiques islamistes membres de la jamal islamia les groupes islamiques ou les frères musulmans qui ont reconnu au procès ne pas avoir lu une seule ligne de son oeuvre on pouvait penser que c'était à cause de son prix nobel mais en vrai l'écrivain était victime du contexte politique en égypte à l'époque et faisait partie des intellectuels que les extrémistes religieux voulaient éliminer la cause officielle était la publication de son roman controversé autour de dieu à oula de la les fils de la médina en 1959 ce qui est enfin ils ont attendu longtemps il reste paralysé de la main droite et cesse d'écrire qu'en train de dicter ses textes il est mort en 2006 juste petit rappel il faut savoir qu'il fait partie des signataires qui ont par exemple le prix qui ont soutenu salman rojdi donc il a ils ont écrit un livre sans personnalité arabe arabophone arabe ont soutenu salman rojdi lorsqu'il a eu la fatwa et parmi eux bien sûr najib mahfoud et bien sûr l'occident ont mis en valeur cette cette ce soutien en mettant bien sûr en valeur le prix nobel c'est normal et ça s'est passé en 93 et c'est en 94 qu'il a été victime d'assassinat ce lien là il n'est fait nulle part c'est moi qui le fait voilà très bien alors on va passer au suivant 20e siècle vous le connaissez lui ah vous connaissez pas si c'est très connu chez les courants ni le 19 de la théorie du 19 du coran oui voilà voilà le coran est codé en 19 voilà c'est je vais reprendre le relais je vais lire un peu donc rachad halifa 1935 1990 est un biochimiste égyptien encore un égyptien et théologien islamique qui a fondé le mouvement submeter musulmans soumis aux états unis voyez un peu chelou il est surtout connu pour ses vues controversées sur le coran et sa théorie du code numérique 19 tu connais tout franchement j'ai découvert dans le texte coranique voici un aperçu détaillé donc oh bon qu'est ce qu'il a fait tu peux nous résumer régulus toi qui connais justement pour pas avoir à lire tout ça non mais c'est juste que par exemple il va te dire que le coran est codé avec le chiffre 19 et par exemple si tu multiplies 19 par 6 ça te fait 114 donc 114 sera du coran par exemple oui je sais pas moi si tu multiplies il est un illuminé quand même un peu voilà si tu multiplies 19 par 334 ben tu vas trouver donc je passe 6300 quelque chose de versé du coran donc voilà avec le 19 tu peux retrouver si tu multiplies deux femmes par un homme c'est quoi mais c'est pas idiot je vais me convertir au coranisme après avoir entendu ça c'est dingue encore un miracle scientifique du coran quand même exactement c'est magnifique alors qu'est ce qui lui est arrivé à lui il a fait de la prison non il est aux états unis alors accusation de coufre et d'apostasie en raison de ses vues radicales est accusé de mécréance de coufre et d'apostasie par plusieurs érudits musulmans traditionnels ses théories et son rejet des hadiths ont été vus comme une déviation majeure de l'islam orthodoxe excommunication et menace ses idées controversées ont conduit à son excommunication de la communauté musulmane mainstream il a également reçu des menaces de mort de la part de groupes extrémistes qui voyaient ses idées comme une insulte à l'islam on va dis donc assassinat en mars il était assassiné en 1990 il a été assassiné dans sa mosquée il était musulman il allait à la mosquée à tuxonne en arizona par un extrémiste islamiste son meurtre a été largement considéré comme un acte motivé par ses vues théologiques controversées et son rejet des hadiths voilà assassiné le mec en 90 aux usa c'est ça aux usa voilà là où il s'est exilé ils sont allés le chercher voilà dès que tu es un peu connu c'est fini on te retrouve en tout but à lui là vous connaissez lui un bien sûr alors le pauvre mamout a un réformiste soudanais et fondateur du parti républicain donc il est dans la politique en même temps a été accusé d'apostasie et exécuté en 85 voici un résumé des principales accusations portées contre lui hérésie apostasie tu as été accusé de renier les principes fondamentaux de l'islam ses idées réformatrices est considérée comme déviante par les autorités religieuses et politiques soudanaises qu'est-ce qu'il voulait c'était quoi sa réforme critique de la charia il apprenait la réinterprétation de la charia qu'il jugeait inadapté au temps moderne oh punaise ousmane mon copain ousmane timéra fait attention j'attends non parce que là tu as vu bon tu es en france mais va pas au soudan alors ta soutenait que les versets mécois du coran révéla la mecque devait primer sur la verset médinois excellente idée argant que les premiers étaient plus universels et éthiques opposition régime son opposition régime islamiste en place dirigé par jafar nimairi l'a mis en conflit direct avec le gouvernement il critiquait ouvertement les politiques du régime notamment l'application stricte de la charia c'est combien de temps a duré son procès ou pas cinq minutes ouais deux heures vite c'est deux heures voilà dit c'est bien fait voilà donc promotion de l'égalité des sexes et droits humains il est bête pourquoi vous faire ça ben je comprends pas durer deux heures franchement c'est clair et net quoi moi ça prend cinq minutes avec moi oh le pauvre oh le pauvre il était pour l'égalité des sexes il était féministe il prenait l'égalité des sexes et la promotion des droits humains oh punaise jacques le fou fait gaffe tu sais que c'est dangereux là alors des idées radicales pour l'époque est perçu comme une menace pour l'ordre social et religieux établi là c'est une menace d'être féministe une menace le féminisme une menace active et donc son engagement politique et son activisme en faveur de la réforme sociale et religieuse ont été vus comme subversif par le gouvernement qui a utilisé les accusations religieuses voilà il a le gouvernement le dérangeait il a utilisé la religion pour justifier son exécution en somme tu as été exécuté exécuté pour ses idées progressistes et réformistes perçues comme une menace par le régime islamiste et les autres les autorités religieuses conservatrices du soudan de l'époque voilà ça c'est c'est ouais c'est le plus connu je pense de ah si alors vous connaissez lui je pense vous appréciez vous non je rappelle que son corps a été jette a été jeté dans le désert pour qu'il ne soit pas à sacraliser ah oui bien sûr parce qu'il avait beaucoup d'adeptes ah oui comme bah oui il devait avoir bas il devait être suivi quand même s'il avait fait un parti politique c'est que il y avait du monde se sont désavoués de lui devant le tribunal c'était soit se désavouer et se repentir puisque et beaucoup tous sont repentis à l'islam et donc il est resté le seul qui a résisté et qui disait jusqu'à la fin je ne considère pas que ce tribunal soit légitime jusqu'à la fin de sa son audition un peu comme ça un peu comme saïd rupte quoi moi je rigole il y en a un c'était pour dire faut niquer la terre entière et tacfériser tous les musulmans et que les mosquées c'est de la de temple de la jaïla donc il s'est fait buter pour ça le mec et un à l'autre c'était pour le le progrès social le féminisme l'égalité des droits bon bref alors lui taha oussaïn vous connaissez quand même oui grand voilà il était aveugle tout au long de sa vie et malgré cela il a surmonté il a il est surnommé le doyen de la littérature arabe il a soutenu une première thèse de doctorat al al azar sur le poète abu al ma'ari je sais pas comment on dit abu al ma'ari abu al al ma'ari et une deuxième à la sorbonne en 2019 sur l'historien ibn khaldun ah sur un mécréant qu'est ce qui t'as pris oh 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 alors il peut rien vas-y deux faits majeurs à garder en tête sur lui enfin c'est C'était un gars d'une intelligence extraordinaire. Et il a un livre extrêmement important où il démontre, c'est là où on voit vraiment son génie, où il démontre que la poésie, qu'on nous présente comme de la poésie pré-islamique et donc antérieure au Coran, est en réalité, elle est postérieure au texte du Coran. Et qu'on a mis exprès, qu'on a inventé cette histoire, comme quoi on avait de la poésie pré-islamique pour pouvoir justifier des choses qui sont dans le Coran. Pour justifier les battles de beauté littéraire du prophète ? Pas seulement. C'est pour justifier des mots qu'on ne comprend pas. Parce que soit ils ont été mal recopiés, soit ça vient d'autres langues. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ces mots-là dans un contexte, à l'intérieur de vers de poésie, en disant que c'est pré-islamique pour pouvoir justifier ce qu'il y a dans le Coran. Et, deuxièmement, c'est pour justifier les fautes de syntaxe qu'il y a dans le Coran. Voilà pourquoi on a inventé cette histoire de poésie pré-islamique, alors qu'elle est post-islamique et que c'est une justification pour la faiblesse de certains textes en arabe à l'intérieur du Coran. Et ça m'amène à la deuxième phrase qui a fait le tour de partout, tellement la phrase était choquante et qu'on attribue donc à ta affecine. Il leur est dit « Donnez-moi un stylo rouge que je corrige le Coran ». Oh, c'est beau ça ! Et la drop de mic après. C'était repris par Samy Al-Dib, ça, non ? Sûrement. Ah oui. Oui, il y avait une émission sur ça, Samy Al-Dib, sur les erreurs du Coran. Son rapport avec la religion. C'était la bête noire des religieux et des traditionnalistes en général. Son livre sur la poésie pré-islamique. C'est ce que tu disais, t'as spoilé. Bon, il a dit « Le Coran ne doit pas être considéré comme une source objective de l'histoire. Par conséquent, le livre a suscité une colère intense et l'hostilité des érudits religieux de Al-Azhar, parmi bien d'autres traditionnalistes, et il a été accusé d'avoir insulté l'islam. Voici son texte en arabe. Ah, vous allez pouvoir le lire. Tiens, Tarak, si tu veux le lire ? Trop petit. Ah, Régulus, tu as des meilleurs yeux peut-être ? Oui, c'est vrai, oui. Ça me semble que c'est un texte en réalité, non plus difficile. Il y a des histoires qui ont été décorés de l'Yéhoud, et de la Nasser Aul Majou, 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 et de la Nasser Aul Majou. Pourquoi n'est-ce pas le titre de l'islam ? Ah oui, ok. Donc en gros, il est en train de parler du Coran, si on le prenait comme une source historique, authentique, donc non trafiquée, non biaisée. Donc il donne le contexte de l'Arabie pré-islamique, qui avait justement des chrétiens, des juifs, etc., des communautés religieuses. Mais on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que dans les poésies pré-islamiques, on ne retrouve pas justement ce mention, des chrétiens, des juifs, des mages, des mages, des rois triens, etc., et de leur coutume, et de leur tradition. Pourquoi est-ce que c'est bizarre ? Donc en fait, en gros, il dit que c'est bizarre qu'on ne trouve pas de traces des traditions islamiques prétendument d'Arabie dans les poèmes pré-islamiques, justement, arabiques. Voilà, c'est bizarre. Les poèmes, en gros, n'arrivent pas à nous renseigner sur l'histoire de l'Arabie pré-islamique, alors qu'ils sont censés le faire. Voilà. Ah, c'est très intéressant, ça. Le mec, il avait mis le doigt dans le... Ah oui, bah oui, là... Bon, il était athée, je pense, à mon avis. Donc ils ont tacturisé, mais ouais. Alors, les dignitaires religieux d'Al-Hazar l'ont traité d'hérétique et ont indirectement incité à le tuer. Nota Bene, c'est de toi, ça ? Le grand dignitaire d'Al-Hazar condamne les atrocités de Daesh, mais ne pouvait pas les traiter d'hérétiques. Mais avec les intellectuels, cela est possible. Exact, ça, c'est vrai. J'ai la source en plus. Ah oui. Oh oui, je me rappelle très bien de cette émission. C'est une émission aussi plus sur quelle chaîne ? Où on pose la question directement. Le présentateur pose la question directement au... Enfin, un des dignitaires d'Al-Hazar ou le grand moufti ou je ne sais pas quoi. Et le gars, il sait pas qu'il n'a pas osé les excommuniers. Il a dit, ce sont des musulmans qui sont égarés. C'est ce qu'il avait dit. Ah ben voilà. Super. Et voilà. On apprend des choses. Moi, j'apprends des choses ce soir. Je suis content. J'ai préparé longuement. J'ai appris plein de choses en préparant. Et j'apprends encore des choses ce soir. Ah, alors lui, vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Lui aussi, il fait partie des Coralistes. Ah, lui, ça m'a marqué. Parce que, bon, on va voir l'histoire. Mais, ouais. Alors. Il avait un paradoxif qui lui a été retiré. Non, enfin, on l'a obligé. On va voir. Tata, tata, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Oui, mais il y a un truc dans le genre. Tu vas voir. Dis-moi qu'il y a une blague dans toute cette liste. Abou Zahid. Ouais, ben, j'ai pas trouvé. Après, peut-être qu'il y en a. Ah, ben, si. J'ai oublié de te le dire. Attends, on finit avec lui. Tu en parlerais après. On finit, voilà. Puis, tu nous en parles. C'est un intellectuel égyptien. Encore un égyptien. Les pauvres, ils ont pris cher. Et les égyptiens, en fait, quand même, la situation catastrophique de l'Egypte, qui rayonnait. Dans quelles années rayonnait encore ? Jusque dans les années 50, 60, avec le cinéma, la culture. Bon, ils ont tacférisé et fait partir ou exécuter tous leurs intellectuels. C'est dingue. Un professeur de littérature arabe, connu pour ses interprétations réformistes et herméneutiques du Coran. Ses idées novatrices et ses critiques des interprétations traditionnelles du texte sacré ont conduit à des accusations d'hérésie et d'apostasie, ce qui a eu des conséquences graves pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Il est connu pour son approche herméneutique, je ne connais pas le mot, je suis nul, du Coran, où il plaide pour une compréhension contextuelle et historique du texte. Genre Coran des historiens, quoi. Il a soutenu que le Coran doit être interprété en tenant compte des circonstances historiques de sa révélation et des évolutions sociales et culturelles. Il y a la source pour les gens qui font des captures d'écran. Alors, critique des interprétations traditionnelles. Il a critiqué les interprétations littéralistes et dogmatiques des textes islamiques, islamiques, pardon, appelant à une réforme, à une modernisation de la pensée islamique pour mieux répondre. Ousmane Timira, tu vois, arrêtez de dire qu'il fait de la taquilla, par exemple, un mec comme Ousmane Timira ou Mohamed Bajrafi. C'est des mecs qui ont quand même des couilles, à mon avis, je pense. Voilà. Parce que vous comprenez le danger, la difficulté d'avoir cette position-là ? Donc, arrêtez de cracher sur des mecs comme ça qui essayent de réformer. Parce qu'il y a eu des martyrs. Il y a eu des martyrs. Alors, ensuite, voilà, accusation d'apostasie. En 1995, il a été accusé d'apostasie par un groupe d'islamistes conservateurs en Égypte en raison de ses écrits considérés comme blasphématoires. La cour d'appel du Caire a déclaré qu'il avait renié les préceptes de l'islam. Procès et divorce forcé. Tu vois, l'apostasie, on disait son père et tout ça. Là, ce n'est pas son père, c'est sa femme. Suite à la déclaration d'apostasie, le tribunal a ordonné la séparation de force entre Abu Zhaïd et sa femme. Carrément. Inès. Considérant que le mariage entre un musulman et un apostat était nul, cette décision a suscité une indignation internationale. Ils l'ont séparé de force de sa femme. exil aux Pays-Bas. En raison de la persécution et des menaces continues, Abu Zhaïd et sa femme ont été contraints, alors ils ont quand même tous les deux, il a gardé sa femme, heureusement, de quitter l'Egypte et de s'exiler aux Pays-Bas où il a continué son travail académique à l'université de Laide. Voilà. C'est quand même des gros dégueulasses. C'est des gros dégueulasses. C'est pas possible. Il y en a un qui manque en fait, Beber. Attends, j'ai pas fini, peut-être il va arriver ou j'ai fini, je sais plus. Citation des accusateurs, oui. Donc le cher Youssef Al-Badri, un des principaux accusateurs, a déclaré « Ces écrits contiennent des déclarations qui sont une claire apostasie et hérésie contre l'islam. Cour d'appel du Caire, les écrits constituent une apostasie claire et par conséquent, son mariage doit être annulé. » Alors attends, est-ce qu'il y a un autre ou est-ce que j'ai fini ? Ouais, j'ai fini. Vas-y. Alors, Touda peut-être d'abord, attends, elle voulait parler des femmes. Franchement, Nawal Sadawi, Nawal Sadawi, c'est une grande écrivaine militante féministe qui a lutté, qui est décédée il n'y a pas longtemps, quelques années, je crois. Elle a eu pris de l'amitié franco-arabe, elle a écrit en tout cas plus d'une cinquantaine de livres. Comme elle lutte contre l'intégrisme et pour les droits des femmes, pour l'égalité, contre surtout, elle luttait beaucoup contre l'excision, elle a été traitée d'apostate. Eh bien, on lui a fait la même chose, c'est un avocat qui l'a traduit en justice pour apostasie et a imposé d'elle qu'elle soit divorcée de son mari, puisque, bien sûr, un mari, un musulman, ne peut se marier avec une athée, une apostate. C'est un classique, en fait, ça, du coup, alors. Ben oui, c'est un classique, le cœur, le 18 juin 2001, l'avocat égyptien Nabi Al-Waqsh, qui accuse l'écrivain Nawal Sadawi d'apostasie, veut la divorcer de force. Il estime que la psychiatre, c'est une psychiatre égyptienne, a abandonné l'islam. Par conséquent, selon la loi égyptienne, inspirée du droit islamique, la sharia, la militante féministe, ne peut plus rester mariée à un musulman, son mari et l'intellectuel égyptien, Sherif Hittata, c'est un autre intellectuel. Donc, elle est même apparue devant le tribunal des affaires familiales du cœur, flanquée de défenseurs des droits de l'homme, venus de Tunisie et d'Italie, dans l'ancienne commissaire européenne Emma Boninou. En tout cas, bon, elle fait partie aussi et elle a critiqué, évidemment, le statut des femmes réservées dans l'islam, en particulier, puisque c'est la religion qui opprime le plus les égyptiennes et les femmes dans le monde. Nawal Saadaoui, je le rappelle. Juste par rapport à l'histoire de divorcer quelqu'un, c'est une, comment dire, c'est une sanction de la jurisprudence islamique. Quand quelqu'un, on va trouver ça dans l'ensemble des livres du fièvre, quand quelqu'un est apostat ou a été excommunié, de facto, il doit être séparé de son conjoint musulman, il perd bien évidemment la garde de ses enfants, mais il perd aussi la faculté d'hériter, d'hériter de ses proches. Ça aussi, il le perd. donc ce que demandent ces avocats, tout ça, ça vient de la jurisprudence islamique. Ils n'ont rien demandé de ouf. Normal, quoi. il y a trois personnages très importants qu'il faut citer. Alors, il y a le premier, c'est Al-Qusaymi. Al-Qusaymi, c'est un... 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 – Sous-titrage FR 2021